Bon Bino, pouvez-vous nous expliquer quel est votre rôle au sein de l'équipe Prince de Bretagne ? Mon rôle au sein de l'équipe est de mettre en oeuvre les cordages pour régler les voiles et faire avancer le bateau. La meilleure des façons de le faire, c'est de le faire propre. Déjà quand c'est propre, ça marche beaucoup mieux que quand c'est mal fait. Et ça se voit très bien. Donc il y a du gainage d'inéma, il y a des loupes. Parce qu'on utilise de moins en moins ce genre de fixation qu'on appelle des padailles. Maintenant c'est dans du charbon, des trous percés avec uniquement du textile. C'est 100% quasiment maintenant textile, il y a très peu de titane, très peu d'inox. Vous utilisez du textile plutôt que du titane ou de l'inox, vous nous dites. Mais quelles sont les raisons et quels en sont les avantages ? L'avantage, la légèreté, la longévité aussi, c'est plus facile. Un cordage, s'il est usé, il va forcément avoir un accro dedans. Une pièce titane, si elle est usée à l'intérieur, s'il y a une paille qui se forme, il faut faire du resfage, c'est beaucoup plus compliqué. En poids, on arrive à des coefficients de résistance qui sont 4 fois au-dessus de la charge demandée, en gardant des diamètres très petits. On a des cordages de plus en plus résistants, il y a plusieurs gammes, et qui sont de plus en plus légers. Donc ça nous permet de descendre au maximum en diamètre et d'avoir des résistances de folie. Les réglages, est-ce que vous les faites, je dirais, même en mer avec le skipper ? Tout à fait, je fais les réglages en mer avec le skipper. Je suis navigant lors de courses en équipage sur ce bateau, depuis plusieurs années avec Lionel. Donc l'intérêt d'avoir un gréeur navigant, c'est de pouvoir suivre et d'avoir le même dialogue avec le skipper et sa demande. Et j'amène mes contraintes aussi par rapport à mon matériel à mettre en œuvre. Merci. 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 Merci.